Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Longchamp. C'est la dernière de l'année sur l'Hippodrome de Longchamp puisqu'après le Temple du Galop va fermer ses portes pour la période hivernale et reprendre au printemps. Toujours est-il que cette réunion sera très intéressante et nous offre un Quintet également qui est assez passionnant et assez ouvert. Et voilà c'est le prix de Rieuxsec comme vous le voyez. Ce sera la sixième course d'ailleurs on change d'heure ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Du coup voilà les courses commencent plus tôt en raison de la nuit qui va tomber bien entendu plus tôt. Et ce sera la sixième course du programme qui sera support de Quintet dans cette réunion 1 prévue comme d'habitude bien entendu à 15h15. Le prix de Rieuxsec, 2800 mètres à parcourir, des stayers au départ sur la grande piste, des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus. On a fait le plein de partants, c'est un handicap de classe 2 bien composé, 70 000 euros, 16 concurrents au départ. On a pas mal de concurrents qui ont fait leur preuve bien entendu à ce niveau-là, on a pas mal de chevaux aguerris d'ailleurs. Il n'y a aucun 3 ans je crois qui a répondu présent, en tout cas dans la première partie de ce handicap. Et on a vraiment un lot qui tient la route et moi j'ai fait confiance aux concurrents qui adorent les pistes profondes. Parce qu'avec les pluies qui tombent depuis maintenant un moment et qui vont continuer encore une fois, je pense que le terrain devrait être assez lourd. Et c'est vrai que ça va jouer en la faveur de certains nageurs à commencer par le numéro 4, Wood City. Un Wood City qui déjà est bien plus performant depuis qu'on lui a remis les œillères, en tout cas depuis qu'on lui met les œillères depuis plusieurs semaines. Il a remporté son quintet, il a prouvé qu'il était encore capable de bien faire dans cette catégorie. Regardez, on a encore quelques courses références, notamment cet été, regardez le terminé quatrième du prix Trophée du Personnel des courses et de l'élevage handicap de la Manche. C'était sur 3200 mètres. Auparavant, deuxième d'un quintet, le prix de Barneville, toujours du côté de Deauville, c'était 2500 mètres. Donc, un cheval qui est aussi capable de bien faire aussi bien sur 2005 que 3002, donc 2008, ça ne va pas être un problème. Là, en plus, cette course de référence, elle est intéressante parce qu'elle se disputait sur une piste lourde, je crois. Il me semble que, si je ne me trompe pas, le prix de l'élevage et du personnel, juste, je veux me rassurer en regardant l'arrivée. Est-ce qu'il y a marqué le terrain là-dessus ? Non, il n'y a pas marqué le terrain, il faut aller sur le cheval en lui-même pour avoir le truc. Mais il me semble que le terrain était lourd ce jour-là. Je veux juste rassurer. Non, il était souple. Alors, je me trompe, le terrain était souple ici. Par contre, il était lourd lorsque Witt City a terminé deuxième. C'était ici, le prix de Barneville. Donc, terrain lourd, il n'y a pas de problème. Regardez, voilà. Non, terrain bon. Ah non, ce n'est pas cette performance, excusez-moi. C'était ici, voilà, terrain lourd. Vous le voyez, le prix de Marneville, 3 août. Il y a eu pas mal de pluie sur l'hippodrome de Deauville en début de saison. Du coup, bon, bref, j'ai passé du temps là-dessus, bien entendu. Mais tout ça pour vous dire que c'est un cheval qui aime le terrain lourd, qui est performant à cette période de l'année, qui retrouve en plus Stéphane Pasquier. Ce n'était pas le cas la dernière fois. Donc, moi, je le reprends en confiance malgré son récent échec. Et je pense qu'il est capable de jouer la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 7, Utamaro. Utamaro, modèle de régularité. Lui, pas besoin de raconter sa vie là-dessus. Il a couru 12 quintets. Il a terminé à 11 reprises dans les 5 premiers. Il a remporté son quintet l'année dernière à peu près à la même époque. C'était début octobre lors du week-end de l'arc de Triomphe. Un cheval qui a prouvé qu'il était encore compétitif à cette valeur. Lui aussi, il a des courses références. Notamment, c'était où ? C'était ici, le 4 à repris de la place des Vosges. C'était une nouvelle fois lors du week-end de l'arc. Et c'est vrai que le cheval, à part ce numéro 15 dans les styles de départ, je ne lui vois aucun point faible. Et il devrait une nouvelle fois faire sa course et terminer dans les 3 premiers. Moi, ça m'irait très bien. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu l'As Always Welcome. Always Welcome qui a remporté deux quintets déjà depuis à peu près un an. Maintenant, il revient à cette catégorie. On n'a pas revu depuis un succès dans un quintet à Cagnes l'hiver dernier. Il est pris en 42,5. C'est vraiment pas mal au niveau du poids. Vous le voyez, il y a quand même un sacré écart entre le 1 et le 2. Il y a 3 kg. Maintenant, le cheval a eu droit à un break. Il est sur la montante après ce break, justement. D'ailleurs, il reste une troisième place du côté de Fontainebleau. Lui, le terrain lourd, il adore. Ça, il n'y a pas de problème. Du coup, je me dis que l'aptitude peut surpasser le poids. Et j'ai tenté de le retenir en troisième position. Même si à 60 kg, il va falloir vraiment qu'il soit compétitif pour réaliser une performance de choix. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 11, Lorne. Un Lorne que j'aime beaucoup. Alors, dernièrement, il a terminé sixième. Mais on a une course de référence. Voilà, c'était ici le prix magistère du côté de Saint-Cloud. Mais on a également une course de référence où il terminait cinquième. Laissez-moi voir ça. C'était ici. Non, c'était pardon. Excusez-moi. Lorne, non, je ne l'ai pas cette course où il terminait plus proche. En tout cas, Lorne, il a montré qu'il était capable de bien faire à ce niveau de compétition. Il a fait également l'arrivée en terrain lourd. Et ça, c'est un avantage. Ça me plaît tout particulièrement. Et pour moi, malgré ce numéro 16 dans les salles de départ, c'est moins rédhibitoire quand on a une distance aussi longue que 2800 mètres. Et c'est vrai qu'avant le coup, il a une chance théorique qui est évidente. Mais plutôt pour une troisième ou quatrième place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 13, Omodeus. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait confiance au nageur. Lui, pour le coup, c'est un véritable nageur. Alors, il a connu une interruption de carrière à la fin de l'hiver, début de printemps. Il a eu plusieurs mois d'absence. Il a désormais 3-4 courses dans les jambes. Il est redescendu à une valeur qui est très avantageuse. Il faut savoir qu'il a remporté son quintet l'an passé en fin de saison, en valeur 37. Là, il est pris en 36. Donc, est-ce qu'il est suffisamment prêt maintenant ? Ça, c'est lui qui va devoir nous le prouver en piste. Mais en tout cas, il a un super numéro dans les salles de départ. Il adore les pistes lourdes. En théorie, sa chance est prioritaire. Même s'il n'a pas encore forcément remontré le bout du nez. Moi, j'y crois vraiment pour une très belle place. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 14 Barbadin. Lui aussi a montré de la tenue. J'aime beaucoup sa candidature parce qu'il a pas mal de tenues. Il est bien placé en bas de tableau. Alors, lui aussi a remporté son quintet d'ailleurs. C'était un petit peu plus dur. Mais malgré tout, il avait quand même réussi à confirmer et à prendre une 5e place. Ses deux dernières sorties sont assez encourageantes. Il a retrouvé une valeur assez correcte. Même s'il n'a pas encore retrouvé la valeur qui lui a permis de remporter un quintet. Et avec l'aide d'Alexis Pouchin et en bas de tableau, je pense qu'il a vraiment son mot à dire. Il l'a bien fait également dans des terrains très assouplis. Moi, je pense que c'est un concurrent qui est capable de prendre une 4-5e place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 9, Berkane. Alors, pareil, Berkane, on l'a déjà vu se mettre en évidence. Je ne sais pas si on l'a, cette course référence. C'est pareil, il y a pas mal de courses référence. On n'a pas forcément les bonnes, en tout cas, par rapport aux concurrents qui me plaisent. Mais en tout cas, pardon, Berkane, c'était ici le prix du Panthéon à Longchamp. Il était 3e derrière Mykis le 14 mai dernier. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire à ce niveau-là. Je pense que le terrain, assez souple, va jouer en sa faveur. Et associé en plus à Eddie Ardouin. Eddie Ardouin est en grande forme en ce moment. Il ferait arriver, je ne vais pas dire un âne, mais c'est vrai qu'il se transcende en ce moment, Eddie Ardouin. Et dans cette période de forme, je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Ensuite, en 8e position, j'ai retenu le 8, Matori Gold. Écoutez, on a vu la course référence du prix du Panthéon, dans laquelle Matori Gold terminait 4e. Alors dernièrement, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Elle n'a pas pu faire mieux que 10e. Mais auparavant, je crois que c'est la course référence, elle terminait 2e en battant. En battant, on ne l'a pas, Manetur Higal qui termine 2e. Pourtant, j'étais sûr que c'était... Ah voilà, c'était ici. Elle battait Utamaro. La ligne est excellente. Battre Utamaro du côté de Longchamp, ce n'est pas rien. Et c'est vrai que c'est un entraînement également qui revient en forme. Celui de Mathieu Bram, on l'a vu faire l'arrivée ce jeudi du côté de Chantilly, avec le Hobsongur Highland. Donc voilà, des entraînements qui reviennent en forme. Des chevaux qui doivent être également retenus très haut. Moi, je leur tiens seulement 8e, Mathieu Rigol, parce qu'elle m'a un petit peu déçu dernièrement. Mais attention, c'est l'une des nombreuses possibilités pour les places. Et enfin, en cas de noms partant, j'ai retenu le 12, Palaymon. Alors, ce n'est vraiment pas le cheval de tout le monde. C'est un coup de poker. Certes, je l'ai retenu en regret, mais en deux quintets, il n'a pas fait l'arrivée. Maintenant, sa valeur, elle est descendue en 37. En début de carrière, il avait ligné des succès, notamment sur une piste lourde. Et je me dis, attention, en valeur 37, en bas de tableau, ça peut être marrant. Alors, je l'ai retenu en regret, mais ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à glisser, parce que franchement, ce n'est pas forcément une première chance. Mais je trouve que sa candidature est très séduisante pour les amateurs d'outsiders. Ça peut être très marrant. On va se quitter là-dessus. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 4, Wood City, que j'ai retenu devant le numéro 7, 8 Amaro. L'As, Always Welcome. Le numéro 11, Lorne. Ensuite, en cinquième position, le numéro 13, Homo Deus, devant le numéro 14, Barbadin. Ensuite, septième position, le numéro 9, Berkan, devant le 8, Matorigold. Et en cas de nom partant, le numéro 12, Palaymon. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, Wood City, je le reprends en confiance, sa dernière sortie ne reflète pas sa vraie valeur. Il adore les pistes à soupli, et c'est pour moi un cheval qui est capable de remporter un quintet à cette valeur. Le 7-8 Amaro, modèle de régularité, la base intégrale au départ de cette épreuve. Et puis, le numéro 1, Always Welcome. Il faut voir ce que ça va donner avec autant de poids. Mais c'est vrai qu'il revient bien. On revient dans cette catégorie avec des ambitions, d'autant que le terrain va être à sa convenance. Moi, j'y crois également, malgré le fait qu'il porte 60 kg. Donc, 4, 7 et As, mes trois préférés dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires. Chaque mois, avec à gagner, 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Et puis, comme vous le savez, nos deux rubriques Top Prono et Turc Sélection, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et sans engagement. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Donc, n'hésitez pas à cliquer, tout comme vous avez le lien, pour notre formation exclusive, avec plusieurs heures de vidéos, pour pouvoir apprendre à faire le papier comme un pro. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition et je vous retrouve demain pour une nouvelle émission de La Minute Quintée. Bye, bye.